Salut à tous, ici Jack, bienvenue dans ce nouvel épisode sur Sous Masque. Alors, on va partir, on va partir dans ce point là, l'idée ça serait d'aller voir un petit peu ce qu'on a par ici, voir si on peut passer aussi. Du coup, j'ai chargé l'alpaga avec de quoi construire un petit truc sur place, je ne sais pas trop où je vais mettre. On va mettre un truc temporaire dans ce coin là, ou plutôt par là, comme ça j'aurai l'entrée ici. L'idée aussi moi c'est d'avoir un point d'attache à côté du camp pour organiser ma campagne de recrutement. Voilà, on va partir avec Marlène, let's go. Là voilà, magnifique. Bon, j'ai mis tous les PNJ sur du boulot, nous on décolle. On part plein nord, je pense qu'on va devoir, ouais, on va devoir passer par ici. Bon, petit trajet, petit trajet tranquille, j'espère. Ah, on est attaqué. Évidemment. Viens mon ami. On peut m'aider là ? Terrible. Bon, il faut se méfier parce que les... Les jaguars comme ça, ils arrivent à vous... Même quand vous êtes en alpaga et que vous speedez, ils peuvent vous tuer quand vous êtes sur l'alpaga. C'est quand même brutal. Let's go, je suis où ? Je suis par là, bah let's go, ouais, tout droit. Bah, écoutez, on se retrouve quand j'arrive. On se retrouve quand j'arrive. A tout de suite. A tout à l'heure. Ok, je suis arrivé à mon point de raccourci. Du coup, je vais continuer par là, par le côté. Alors, avant de poser quoi que ce soit, on va quand même aller voir... C'est tout droit. On va aller voir cette espèce de pompe-pierre là. Histoire de voir ce qu'on peut en faire. Petit bâtard. Vas-y Marlène, défonce-les. Merci. Ah, le point de pierre a l'air là, non ? Ça a l'air d'être par là. On va peut-être se mettre en suivi. Ah, ça a l'air d'être par ici, hein. Découé, toi. Petite sac. Ah, il est élite. Méfions-nous, alors. J'ai pas le temps de me... J'essaie de me défoncer comme on peut. Et allez, c'est parti. Magnifique. Bravo. Bravo, Marlène. Je vais me soigner. Il y a une petite élite ici. Ah, un gardien là-haut par élite. Je pense que ça gardait... L'entrée de la zone. Oui, j'avais dit à pied. Bien, mon ami. Alors, nous, on est censé aller par ici. C'est par là. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici ? Est-ce qu'on a un passage déjà ? Le passage a l'air par en-dessous, en fait. Très bizarre. Est-ce que c'est par en-dessous ? Ben oui, c'est complètement par en-dessous. Ah, attendez. Ah, ça serait par là-bas. Très, très pénible. Ah, la dernière fois, j'aurais bien raté... J'aurais bien raté l'itinéraire. Ah, on a peut-être un passage par ici. Ouais, on aurait bien un passage là, vous voyez. Je vais essayer de voir si je peux me pencher pour voir... Pour voir quelque chose, parce qu'on ne voit rien. A l'air compliqué, hein. Oui, il y a une descente ici, mais je vais crever, moi, ici. Peut-être par là. On ne sait pas. Voilà. Ne tombons pas. Qu'est-ce qu'on a par ici ? Un passage là. On peut passer ici ou pas ? Ouais, j'ai l'impression que oui. Ça a l'air OK. On va faire un peu tordue comme itinéraire. Oh là, donc, ici. Ici, on ne va pas pouvoir passer. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire le tour comme je peux. À mon avis, la descente... J'étais bien la dernière fois, en fait. Bon, je repars. Je repars pour essayer d'arriver en face. C'est compliqué. Je vais garder de quoi construire mon petit feu de camp sur place. Et puis, je vais attendre d'être arrivé. Je vais attendre d'être arrivé pour décider si je pose. De toute façon, je poserai probablement un camp. Et on se fera des petites sessions recrutement juste à côté. Du coup, là, il faut que je reparte. Il faut que je contourne par ici. Au moins, jusqu'à là. On retourne sur la rive. On va essayer de trouver le passage. Le passage du pont, là. À tout de suite. À tout de suite, les gens. Tout de suite. oh on a un camp d'exilés ici alors écoutez on va leur souhaiter le bonjour merci il ya un alpaga ici je suis situé à cet endroit là c'est des trucs qu'on connaît déjà ok bon on prend tout ok let's go alors je vais mettre un point de passage par ici on va passer à travers la pampa pareil je vous retrouve si je tombe sur des choses intéressantes ah bah encore un on vient de tuer on vient de tuer un léopard ils ont pas d'alpaga ici a par contre il ya un éclaireur où il ya un éclaireur à tenter non tu l'as tué c'est malin terrible merci on a tué l'éclaireur il y avait un éclaireur juste ici campement barbare il ya un éclaireur de reconnaissance est ce que ça permet de découvrir des nouvelles zones ça aurait permis de s'en assurer ok on enchaîne bon je devrais arriver à proximité du point que je cherchais à atteindre à regarder et le pont qui est là le pont donne juste ici la topologie laisse à désirer on va faire le tour ah regardez là pas du tout j'essaie de passer par l'autre côté ça se trouve on a voyez on a une espèce d'escalier naturel que j'avais pas vu la dernière fois ah oui ça serait bien ça le temps qu'on a on a un truc juste en dessous donc notre pont est là et il faut qu'on passe je pense par là bas ok ok let's go et motivé oh léopard lévitons lévitons lévite on retrouve envie de croiser du monde il devait y avoir un escalier naturel par ici que je n'ai point vu voici vous voyez ça ça fait une pente je suis persuadé qu'on a ça par ici ouais c'est ça je pense que là on va regarder c'est bête il va faire nuit on a des exilés juste en dessous ouais regardez il ya un truc là on a un site antique pas loin et je pense que ah voilà regardez ça ça semble correct ça non oh que oui oh nouvelle créature ça a de la vie ça on va attendre qu'il réattaque hop aigle cornu on va aller on récolte ça 100 bêtes de qualité on a ici ok bon là on part en mode mode à pied bouclier qu'est-ce qu'on a par ici on en a encore là merde très pénible on sauvegarde les données je vais me soigner ça semble bon plan c'est bête la dernière fois j'étais juste à côté on obtient des plumes rares des plumes de trucs cornu ok on va peut-être avoir une sorte de mini boss en haut possiblement pour un peu vous voyez montrer patte blanche à l'arrivée dans la zone ou pas sanglier ah regardez ça alors qu'est-ce qu'on a ici encore un petit sanglier ici ok on a un point ici on a des aigles qui nous attendent allez j'allais me merci parfait ok je pense qu'on progresse là par contre les zones sont tellement immenses j'aurais juré que c'est une ressource particulière ça m'est pas du tout ok alors ça ça m'a l'air beaucoup mieux ça du coup ça serait par ici qu'on a ce qu'on cherche on a encore un piaf là allez viens mon petit viens de qualité on obtient que des trucs de qualité sur eux alors du coup moi c'est par là j'ai peur nous c'est par là qu'on va vrai ok les pierres n'ont pas l'air spécifique spécifique ici on va quand même par petite conscience bon c'est du silex c'est de la pierre pas de ressource particulière ici on a du cochon ils sont quels niveaux ici très bien on a une montée oula c'est quoi ça ouh on a un léopard de la jungle ouh il a de la life ah ok d'accord on va prendre ton arme ah il a reset attends je me souhaite d'abord ah il faut que tu te rapproches tu te rapproches ah mais il perd pas de vie ah si il perd de la vie il m'a fait mal ok en soignant parfait Marlène Marlène est bourre hein bourre de fou ok bon il y avait un petit checkpoint ici alors ça serait en montant du coup ah oui alors est-ce qu'on va découvrir un nouveau biome on aimerait bien hein on a des gros cochons là ils sont quels niveaux d'ailleurs il y a tellement longtemps je vais rester en dehors de l'alpaga parce que le temps de descendre à chaque couille c'est un peu long on a encore on a encore des guépards là ça n'en finit plus le départ de la jungle level 25 jeune homme voilà on finesse c'est de la subtilité qu'on veut voilà ça a l'air de se situer par là-bas on a du sanglier là essayer de voir si on voit des trucs il y a la calpaga là parce que là on va mettre deux ans à monter les espaces sont grands mais du coup ça vous voyez il y a un côté un peu vide autant les oh un loup level 35 ok allez voilà il y a Marlene qui est en train de se battre avec un loup pourquoi le cri du loup quand on le tape il fait un bruit de porte ça fait ça fait un un bruit de porte ah un morceau de carcasse ordinaire oh nouvelle ressource j'ai l'impression et nouvelle musique nouvelle musique on arrive ici ah on a un on a un éclaireur là-bas encore un loup ça va être le truc de base qu'est-ce quoi ok 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 merci oh j'ai oublié de les ok j'ai oublié de les noter parfait oh c'est c'est champêtre oh oh un lama oh mais c'est ça vous m'avez mis en commentaire les sacoches de lama les sacoches de lama ça fonctionne que sur les lama évidemment moi j'ai un alpaga j'ai pas un lama oh alors par contre là oh on a un éclaireur barbare il faudrait qu'on arrive à le faire de façon subtile je vais tenter un truc ah j'ai entendu du bruit toi je peux t'avoir je pense j'ai entendu du bruit ah mince il y avait ils sont méga nombreux par contre ça se verrait pas de crever ici il y a un loup il faudrait l'éclaireur principalement il est là c'est bon quel loup qui arrive oh un petit bâtard c'est bon ok on a l'éclaireur qui s'en va toi tu vas venir avec moi oh bah parfait merci oh on a l'éclaireur qui est tout seul ok allons-y attendez faut qu'on y aille doucement oh doucement doucement Marlène oh c'est bon interrogation bois des plateaux parfait merci madame oh bah ça y est nouvelle zone c'est ça et on a un autre éclaireur ici alors est-ce qu'on pouvait atteindre par là probablement oh nouvelle ressource ici je pense nouvelle ressource citrouille on connait papaye ça s'attrape la papaye évidemment avec la foufourche incroyable il faudrait que j'installe mon petit camp par ici vous voyez pour parce que du coup là l'endroit où je dois aller se situe par ici alors je m'installerais bien un petit camp par là à l'entrée surtout qu'on a des lamas là-bas je me mettrais bien dans un coin un peu plat par ici ou un peu surélevé vous voyez pour avoir pour avoir une belle vue je pense qu'on va se poser un petit camp par là oh c'est quoi oh il y a des bisons incroyable bison oui je vais grimper sur le on va grimper sur l'alpaga on faudrait qu'on se mette par là oups loups ça c'est très chiant il met tellement de temps attendez oh je vais rêver aide moi Marlène hop il y a des bisons là ok je me fais bouffer oh je suis attaqué Marlène Marlène viens m'aider soyez moi c'est bon j'ai pris le contrôle de Marlène oh les petits bâtards très mauvais soigne toi on va les faire un doucement moi j'arrive à me soigner c'est bon ça remonte encore c'est bon j'en ai eu un ah c'est bon il s'est enfui compliqué il est où c'est barré il faudrait que j'installe le camp ici pour pouvoir tp à cet endroit là ça paraît un bon plan je me soigne avant je sais pas si je peux soigner l'alpaga alors voir objet on va se mettre là évidemment j'ai fait ça au mauvais endroit voilà pas terrible les loups ils font hyper mal j'espère que je suis pas dans une zone trop haut niveau pour moi mais la suite a l'air de m'emmener par ici la musique qui contraste avec la douille qu'on vient de se prendre ah bah j'avais oublié un seul ça tombe bien je pourrais en ramener un alors voir objet j'avais pris ça ça et un peu de un peu de matos on va mettre l'alpaga ici ok installation rapide du camp ah oui attendez y'a l'alpaga qui gêne m'être ici voilà on va le mettre au milieu ah nickel on va installer des petits murs oh il y'a un mec bon pour l'instant je vais faire simple oh il fait quoi nouvelles offrandes sont là mais il n'y a pas encore assez d'accord et vous êtes qui exactement oui c'est là parce que là je vous avez vu il est venu danser ici je vais aller voir ce que c'est j'ai ramené un gros coffre comme ça on pourra poser un peu tout ce qui traîne et on va installer aussi un peu de toit à l'heure voilà en plus comme ça y'en avait qui m'avait demandé pour les bâtiments ronds bon y'a pas de bâtiments ronds dans le jeu bon là du coup mon bâtiment rond est légèrement bug axe voilà on va mettre ça comme ça comme ça on aura on aura un bâtiment de base par contre du coup j'ai dû prendre le contrôle faut pas que je tue Marlène mais vous êtes qui vous qui êtes vous ? que faites vous là ? ok super on va poser deux trois petits trucs ici je crois que j'ai posé l'essentiel nickel alors par contre ça me fait penser vous vous souvenez j'avais déjà pris le contrôle pendant que j'étais mort le seul moyen de récupérer mon personnage c'est de tuer le personnage que je contrôle celui là et j'ai pas envie de tuer Marlène donc je pense que je vais faire par contre et ça va être un petit peu long c'est que je vais rentrer chez moi ici on va rentrer je vais rentrer je laisserai bien un alpaga ici ouais je laisserai bien l'alpaga là je vais rentrer avec Marlène à la maison oh si je vais prendre l'alpaga parce qu'il faut que je puisse m'enfuir je vais rentrer avec Marlène à la maison et puis là bas je prendrai le contrôle d'un mec tout pourri juste à côté histoire de le sacrifier voilà bah du coup petite ellipse le temps de rentrer je sais pas ce qu'il veut lui on peut te parler ou pas vous osez fouiller notre territoire j'espère que c'est pour un ennemi bon je vous retrouve quand je rentre à la maison ça va être un poil long je vous dis à plus tard heureux les gens je suis rentré à la base alors sachez qu'entre temps moi je me suis déco le temps bah voilà parce que j'avais pas un temps de jeu infini et en me reconnectant j'ai remarqué qu'il me manquait un alpaga oh attendez oui une sacrée oui et je réfléchissais à ça parce qu'on est allé donc on est allé jusqu'ici alors on a une nouvelle zone on a vu qu'on avait des lamas mais la question que je me pose c'est ils nous ont mis un éclaireur ici pour explorer la côte est-ce que regardez est-ce que ici on n'aurait pas un passage pour aller là plutôt que de faire ce grand tour là qui a l'air bloqué on a également cette partie là vous voyez en fait ici on a une nouvelle zone on a dû passer par là pour y aller mais est-ce que le chemin ça serait pas plutôt peut-être par en dessous là j'ai bien envie de faire ça alors pour l'instant je suis avec Marlène on a le personnage principal qui est mort je vais tester ma théorie à savoir je vais pas sacrifier Marlène évidemment elle a toujours le stuff de Jack sur elle on va aller chercher on va aller chercher un PNJ je vais voir s'il y en a des biens novice compétent et novice un Chuck c'est complètement raté ok oh l'arme est lente il est où mon ah il est là ah l'épée est méga lente voilà c'est bon toi je te prends ah oui donc je peux prendre parfait ok et bah je l'emmène je vais lui mettre quand même un peu de bandage et on va lui filer de la soupe hop je l'emmène avec moi bon bah s'il est tout pourri je le sacrifierais sinon j'irais en chercher un autre je vais aller poser le matériel aussi et ouais il y avait eu des remarques aussi en commentaire concernant le fait que le personnage principal est le masque alors je suis d'accord avec ça et j'aime bien cette idée je trouve ça intéressant le fait que vous dites voilà je crée un personnage mais le réel personnage du jeu c'est le masque ok mais si ça avait été cohérent si les devs avaient voulu être cohérents avec ce choix il aurait été peut-être plus malin de faire que vous vous souvenez avec Billy j'avais le masque sur Billy j'ai entre guillemets sacrifié Billy et je suis réapparu non pas avec Billy mais avec Jack je pense que s'ils avaient voulu être cohérents vis-à-vis de ça ils auraient fait que je serais revenu avec Billy et que Jack aurait été perdu comme n'importe quel PNJ et peut-être que pour introduire ça dans le jeu du coup il aurait été malin de il aurait été malin de faire qu'au début du jeu on vous fasse comprendre que vous êtes en train de prendre le contrôle d'un personnage dans le gameplay vous voyez vous commencez votre partie vous prenez le contrôle d'un personnage plutôt que de vous demander d'en créer voilà c'était des petites remarques sur la cohérence générale je vais garder la pioche mais je ne vais pas la mettre ici je vais la mettre je vais les mettre là pour pas que les PNJ les prennent ici ils ne prennent pas les choses arc en bronze et ok on va tout mettre ici et mon marteau évidemment éventuellement je vais aller chercher en face j'avais un autre endroit où j'avais des des PNJ c'était ici j'ai oublié d'en prendre un tout pourri j'ai oublié je vais aller en chercher un tout moisi oh la lance c'est pas fou j'ai peut-être la lance l'épée c'est pas fou alors peut-être que je l'utilise mal on va faire pexer à la lance Marlène ça peut servir d'autant que Marlène je vais recharger son masque voilà ça maîtrise la lance elle peut monter à 94 donc du coup ouais c'est intéressant de lui faire monter sachant que la lame elle a monté aussi ouais des gars je vais peut-être lui faire une lance à Marlène en vrai alors ce qui est dommage c'est qu'elle peut pas monter plus à ça bouclier au niveau de ses spécialisations du coup elle va bientôt ouais elle va bientôt pouvoir débloquer la deuxième arme de lance c'est par où c'est par là ça lui fait faire de l'XP c'est bien hop t'es comment toi t'es compétent oh bah attends si t'es compétent mon ami on va y aller doucement oh GG oh faut pas que je te tape éventuellement on va y aller doucement pareil sur ça les stats quand vous avez un compétent il faudrait ça serait plus pratique pardon j'ai pas regardé compétent aussi je le prends voilà alors sachez que j'ai augmenté sur le masque oui ma ma capacité à pardon j'ai augmenté ma capacité du nombre de PNJ compétent encore et compétent ah merde et au fond là est-ce que t'es pas tout nul toi ah bah novice donc lui lui on va le le prendre je vais on va leur donner ce qu'il faut voilà j'en avais un par là aussi oh le recrutement est maximal et toi est-ce que t'es compétent aussi t'es compétent également je crois que t'es compétent toi ouais c'est ça t'es compétent ah bah nickel viens ouais viens ici par contre évite de de taper nos amis oh je l'ai tué je crois ouais je l'ai tué ah terrible toi t'es le ah toi faut que je te prenne pour te pour te switcher il faut que je te switch alors par contre toi il faut que je te prenne t'es bugé toi t'es bugé toi et là on y va doucement voilà le recrutement le recrutement c'est compliqué quand vous tapez fort hop je te mets ceci on commence à avoir beaucoup de monde et toi il faut que je te prenne pour oh bah parfait regardez ça il y a là voilà et toi tu seras tu seras la personne que je vais voir objet toi tu es la personne que je vais regrouper on va regrouper tout le monde en bas on en a ici je lui ai pas donné de soupe on va les mettre là oh oh alors monsieur merci ah bah j'ai pas de couteau avec elle ah si couteau en bronze ça peut être intéressant de jouer un PNJ remarqué parce que ils sont plus puissants alors voyons voir ici toi recrutement donc vous voyez je suis monté à 18 exilé 14 tu es comment mon ami tu es compétent déjà déjà tu es à moitié merdique parce que tu as plein de trucs rouges tu as des trucs verts mais tu as ça là épuisement l'attaque ouais est-ce que tu as des trucs où tu es fort tu n'as rien où tu es à 120 et rien de nouveau sur cette partie là on a un 118 ici qui aurait presque pu être bien mais c'est pas bien alors du coup on va tester un truc toi alors je vais noter que ici je vais ramener tout le monde là on va le poser ici voilà ah oui il y en a qui m'avait posé la question pourquoi tu prends pas un chef on a un chef ici et regardez c'est pas recrutable dommage parce qu'il est maître ok on va laisser tout le monde ici je vais poser une marque comme quoi ici j'ai mes recrut on va partir avec toi c'est pas mon combat tu me suis je vais te sacrifier à côté de la base j'ai pas envie de me taper les allers-retours j'ai pas envie de me taper les allers-retours ouais c'est bon tu me suis oh la vache qu'est-ce que t'es grande et on va tester on va tester la théorie yes alors on va se mettre ici allez venez 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 toi tu es comment déploiement 14 alors est-ce que t'es bien toi exilé 11 qu'est-ce qu'on recrute 98 pas très intéressant pareil on n'arrive pas il était pas maître lui exilé compétent garde bon il était pas maître il est pas fou je regarde vite fait ses attributs par contre finalement le marley n'était pas si mal que ça on s'est foutu de sa gueule mais elle faisait le job niveau de ses capacités ouais bon pour le travail il sera pas intéressant lui il est pas intéressant non plus bah je vais le on va les dégager donc du coup si ma théorie est vrai contrôle voilà voilà et je renaissance ça m'a l'air ok donc là en dernier moment si ma théorie est bonne on devrait réapparaître avec jack play et voilà et c'est là où c'est pas cohérent avec le fait que le masque est le personnage principal et bah on va se garder lui pour nos prochaines réapparitions pour nos prochaines réapparitions je vais aller voir quand même si on a des recrues intéressantes dans le stock dans le stock qu'on a par contre il va falloir que je l'appelle Marlène 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 où es-tu ? on l'a perdu on a perdu Marlène ah oui c'est vrai elle est comme ça elle est comme moi en fait elle a toutes les elle est considérée comme novice et toute poésie fin du combat Marlène on recommence hop bien ici en combat c'est bon j'aimerais récupérer mes équipements merci bonjour Marlène alors tu vas me redonner ma lance qu'est-ce que j'avais d'autre ? ça 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 j'avais aussi un petit peu de ça je vais te donner de la soupe ça c'est pour moi le reste je te le laisse et je vais te prendre aussi un petit peu de ça ok j'avais mis mes équipements ici bah nickel j'ai à peu près tout récupéré à part peut-être quelques bandages quelques bandages ça et j'avais des salades j'avais des salades mais je ne sais pas où elles sont non c'est pas grave fin de combat pour toi Marlène bon ouais mécanique mécanique étrange on va aller voir les recrutés qui sont là s'ils sont intéressants et ce que je vous disais je pense que avant de commencer à m'enfoncer dans ce truc là et commencer à l'explorer ce qui me paraît très étrange vous voyez le jeu semble m'indiquer qu'il faut aller par là je pense qu'il vaudrait mieux qu'on aille ici essayer de passer par en bas et éventuellement de passer par en haut ce qui paraît très plus logique on va aller voir les recrutés je vais aller chercher mon lama pareil j'ai perdu un lama alors ça c'est ah bah ils sont là d'accord ils étaient tous les deux ici il est revenu à sa mangeoire allez petit petit passage ah tu es qui toi ok alors on recrute on recrute on recrute alors vous nous dites quoi vous regardez si on en a un bien dans l'équipe ça doit être les derniers que j'ai pris novice c'est le tout moisi compétent alors ouais pas de stat très intéressant est-ce que je peux le virer d'ici non et celui-là 108 il n'y a pas de 120 bon pour les artisans je suis bien conscient qu'il faut plutôt qu'on aille dans les villages il faut qu'on aille dans les villages pour pouvoir en trouver il met les attriers comment j'ai un exilé 11 ici ça commence à devenir un peu le bordel exilé 11 ça doit être celui-là c'est la dame qui est à côté de moi non ouais tout moisi ah on pourrait avoir un tireur à l'arc intéressant ici regardez origine chasse et dans ses niveaux de maîtrise 99 why not celui-là celui-là il y a un 116 à la lance qui est pas mal du tout c'est dommage il est pas loin du 120 parce que je pense que si on doit investir du temps dans la montée des personnages il faut qu'ils aient des stats qui nous permettent d'aller loin et puis pour les artisans je pense que ça sera il suffit monsieur non il y a personne d'intéressant ici je regarde mais ouais pas d'un go est-ce qu'on a du 120 quelque part elle avait des bonnes stats là marteau gantelet et tout au niveau d'ici ouais mais elle est elle est tétra ouais bon un méditaire comme on dit dissoudre voilà ouais ce que je vais faire moi c'est que je vais organiser ça alors avant d'aller avant d'aller s'enfoncer ici où ça c'était assez compliqué les looks tout ça ça m'avait l'air un peu dur j'ai envie d'aller voir ici et j'ai envie d'aller voir ici ce qui semble d'un point de vue du design correspondre à la zone moi où je suis et peut-être aussi aller explorer les îles qui seront là avant de commencer à aller plus loin et puis vous là vous je vous dissous voilà comme ça on va éviter enfin en même temps toi viens je t'emmène toi je t'emmène avec moi je t'emmène avec moi et on ira faire les recrutements dans les grandes baraques de toute façon c'est ce que vous m'avez mis en commentaire dans les grands dans les grands camps on a des on a généralement des PNJ plus intéressants donc c'est ce qu'on fera et bah prochain épisode on reprendra l'exploration quand je prioritairement j'irai ici là éventuellement je redescendrai sur la côte là et la zone en bas aussi qu'on a pas faite avant de commencer à aller m'embourber là même si j'ai vu même si on a vu des lamas et les lamas ça peut être ça peut être très intéressant ça peut être très intéressant pour la suite et bah écoutez je vous laisse là dessus merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin pensez comme d'habitude à lâcher un petit pouce à partager à commenter et à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas désaffait voilà salut salut